Quand vous travaillez, vous facturez, comment ça fonctionne ? Alors, si je réponds de manière lapidaire, on ne roule pas sur l'or. Alors, il y a un bon exemple à regarder, c'est quand le Design Grand Seal, en Angleterre, a sponsorisé une première opération de design territorial en 2007, qui s'appelait DOT 07, donc Design Over Time 07, dans Northeast England, qui a été géré par John Sakara, et par toutes les superbes agences anglaises, LifeWork, Think Public, etc., qui ont défriché le travail sur l'action publique. John a conclu en disant qu'il y avait trop d'argent. Il y avait trop d'argent, et donc ces agences se sont fait payer comme elles se faisaient payer par l'industrie, pour faire du design d'innovation sociale et territoriale, de développement territorial, et la posture n'était pas juste. Alors, par qui on est payé ? On est payé par les pouvoirs publics, par des programmes de recherche, par, je pense, de plus en plus par des hybrides, ce n'est pas encore le cas, mais par, je ne sais plus quelle expression que le maire de Séoul, qui s'intéresse beaucoup à l'innovation sociale, utilise, ça m'échappe maintenant, mais pour désigner des nouveaux business models ou des nouveaux modèles de création de la valeur dans lesquels il y a des partenariats entre le public, entre le privé et entre la participation citoyenne. Donc, il y a des modèles de création de la valeur qui ne sont pas forcément aussi simples. Bon, l'économie de fonctionnalité en est une, mais bien au-delà, on voit poindre des communautés d'intérêt, et je pense que ça va être de plus en plus nos clients solvables, ou à peu près solvables, c'est-à-dire qu'on va devoir d'abord faire le projet du client avant de résoudre son problème. C'est-à-dire qu'on va devoir imaginer comment la solution que l'on a imaginée peut être financée par une mise en synergie d'acteurs privés, publics et citoyens. Et c'est un peu ce que j'essayais de vous dire de manière que j'ai vu à vos regards que ce n'est pas très clair que je racontais au début. Quand on met en synergie des acteurs, c'est essayer d'aller voir qui on va pouvoir, comment on va pouvoir faire le projet. Et on est très proche de... Je vous encourage à travailler avec... On a fait une expérience à Milan qui était très chouette, où le département d'ingénierie et de gestionnale travaille avec le département de design. Donc, vous savez, c'est comme si vous travailliez HEC, les étudiants d'HEC et vous, quoi. Et alors, ça donne des trucs un peu... Donc, vous imaginez, je ne sais pas si j'ai le temps de vous le raconter, mais vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça donne. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est que les... Comment dirais-je ? L'équipe constituée est capable de designer le business model ou le modèle de création de la valeur et donc de dire, notre matière, ce n'est pas seulement de faire un objet, de faire un produit, de faire un service, mais c'est de faire l'écosystème qui va être capable, l'écosystème transformateur qui va être capable de générer ça en mettant ensemble des gens qui, en général, n'ont pas... Et c'est là que vous avez de la force en tant que designer, c'est-à-dire que vous créez quelque chose d'appétant, d'appétant pour les utilisateurs, mais aussi d'appétant pour les pouvoirs publics, pour des acteurs privés, pour de la bonne volonté citoyenne, la participation citoyenne, pour créer une espèce de... Alors, je ne sais pas, en anglais, on entend souvent le mot de design coalition. J'ai du mal à... Parce qu'une coalition de design, on dirait que c'est un peu une coalition de malfaiteurs. Nous, en français, ça a une connotation un peu... Je ne sais pas si design coalition, ça a une connotation négative comme ça. Non, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on voit bien, même si on laisse de côté le côté négatif de design coalition, enfin, de coalition de designers qui pourraient être perçus en français, on voit bien qu'est-ce que c'est. C'est des gens qui ont fait quand même une espèce de petite coalition. Ils se sont mis d'accord et ils ont essayé de générer un groupe qui est capable de mettre sur pied, d'auto-produire, de financer, de subsidier une nouvelle solution. J'ai toujours envie de l'employer des mots bidules parce que c'est ça qui est intéressant. C'est quand on ne produit pas quelque chose de clair, quand on produit une espèce de mouton à cinq pattes qui est fait de l'alchimie, de la synergie que vous pouvez imaginer entre des acteurs. En fait, vous êtes en train de vous dire que la manière de facturer, c'est de produire le business plan dans lequel vous trouvez votre facture. Voilà. Je pense que ça va aller de plus en plus vers ça. Mais ça ne va pas être juteux. On est quand même dans une situation où ça ne va pas être juteux. Oui, moi j'ai une question et un commentaire. La question, c'est notamment par rapport aux enquêtes au début de votre conférence, vous disiez que vous interrogiez les différents profils de personnes pour voir un peu quels seraient les besoins, dans quelle direction on est allé, enfin, toutes ces choses-là. Quelle différence se fait avec une enquête marketing ? Pur, simple, puisque l'industriel fait ça depuis des années. Ça, c'est ma question. Et le commentaire, justement, c'est dans toute cette présentation, il me semble qu'il y a un élément du 21e siècle qui est dominateur, c'est l'importance de l'industrie. Et notamment, particulièrement, je dirais, tous ces outils qui ont été produits par l'industrie et qui ont réellement changé le comportement des uns des autres, notamment, par exemple, à travers les ordinateurs ou le téléphone portable aujourd'hui, qui, me semble-t-il, est l'élément de l'innovation sociale. En l'occurrence, ce que vous montrez, ce sont les conséquences de l'utilisation que permettent tous ces outils. Alors, je ne pense pas qu'on fait... Alors, ce ne sont pas des enquêtes. On ne va pas voir, on ne va pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils voudraient. On va voir les gens qui font, comment ils le font. Donc, on va d'abord voir des lead users. On ne va pas voir n'importe qui, des mainstream users. On va voir des lead users. Et on va essayer de s'inspirer, de repérer des pratiques innovantes en termes sociales et prometteuses en termes de développement durable, donc, des identifiées, et de voir comment elles fonctionnent. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un ce qu'il a envie, on va demander à quelqu'un qui a fait, essayer de regarder comment il l'a fait pour voir si on arrive à transposer cette chose-là et à inspirer le mainstream. Et c'est très, très différent parce que, si vous voulez, par exemple, il y a plein d'acteurs de l'innovation sociale qui n'avaient pas envie de revoir les étudiants, qui n'avaient pas envie de... D'abord, parce que... En Inde, au Nebi Network, vous avez dit, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Vous allez voir des innovateurs et vous mettez sur Internet leur innovation. Si vous seriez passible d'un jugement, si c'était une innovation technologique, on vous accuserait de voler cette innovation technologique. Et parce qu'on est dans le social, alors on se permet de dire, ouais, c'est sympa, ce que tu as inventé, c'est vachement chouette, on va le faire faire à tout le monde. Toi, tu t'es cassé la tête à inventer un truc et tu ne vas même pas en tirer de la subsistance pour ta famille. Bon, il y a cette question-là. Mais, donc, on fait... Enfin, ça, c'est une grosse question à interroger. Je pense que, quand vous regardez la Harvard Social Innovation Review, donc le business qui s'intéresse à l'innovation sociale, à Harvard, il y a beaucoup de cas de déploiement de l'innovation sociale qui ont foiré. Et quand on demande à l'innovation sociale ce qu'on lui demande, on dit, écoutez, c'est génial ce que vous avez fait, c'est super chouette. Vous allez, donc, le faire pour toute la ville et puis, en même temps, on pensait vous donner des financements pour le faire pour les 10 villes, les 10 grosses villes du département. Et puis, après 3 mois, ça s'est planté. Ben oui, parce que personne ne... Si vous avez une boutique qui fait des petits pains à la crème qui marchent bien dans le centre-ville, vous ne commencez pas par la multiplier par 80 boutiques sur tout le territoire. Vous faites une deuxième boutique dans un autre quartier un peu similaire, etc. Donc, on a une espèce de... Vous voyez, de distorsion sur les attentes de déploiement. Onniby Network nous disait vous violez l'innovation sociale et vous la volez en la partageant. On demande des performances à l'innovation sociale, à des déploiements qui sont sans commune mesure avec les plus ambitieux des entrepreneurs. Alors, la deuxième partie de le commentaire, c'était... Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, moi, je constaterais l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas l'innovation technologique qui tire l'innovation sociale. Et la preuve en est que tout le développement, notamment dans la partie la plus pointue des technologies de l'information, ce sont les Nokia, par exemple, avant qu'ils aillent mal, qui faisaient de l'ethnographique design très réputé dans le monde entier pour aller regarder les pratiques que les gens inventaient avec des téléphones mobiles pour inventer les nouvelles générations de téléphones mobiles. Et on est bien dans le monde des technologies de l'information, dans un monde qui, si vous voulez, a des capacités technologiques et qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et donc, tout le user-centered design, le community-centered design, c'est quelque chose qui cherche à regarder qu'est-ce que les utilisateurs pourraient bien faire de la technologie qu'on a inventée. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. La preuve en est aussi que quand vous regardez des groupements d'achats solidaires, vous en avez des qui fonctionnent avec du papier et du crayon. On a trouvé des groupes d'achats solidaires à Milan où ils sont avec un papier comme ça. Joui, on sait tout qu'aujourd'hui, il faut la sèche et demain, il y a autre. Qui s'arrange avec un papier et le crayon. Puis, ils ont quelqu'un qui sait monter un site web dans le groupe qui monte un bout de site web. Et puis, après, il y a la ruche qui dit oui, une bande de geeks qui monte, la ruche qui dit oui, en disant on va faire un truc. Et donc, j'ai l'impression que c'est le contraire. Que cette innovation sociale, elle est capacité par l'innovation technologique et notamment tout ce qui est numérique et communication, mais elle n'est pas suscitée par, elle l'utilise. Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'utilisation de l'innovation technologique, les superbes exemples en Afrique, autour du téléphone mobile. Je pense que c'est à ça que tu pensais aussi, les transferts d'argent par airtime, la régulation des cours agricoles par téléphone mobile entre les agriculteurs. Je pense qu'il y a une dimension qui est quand même assez extraordinaire aujourd'hui, c'est que je peux commander quelque chose là au bout de la planète, je peux parler, vous pourrez faire cette différence à quelqu'un au bout de la planète sur le bout de papier, ce n'est pas possible. Oui, mais... cette publicuité que nous permet cette technologie est aujourd'hui, à mon avis, là, l'innovation sociale, c'est d'un seul coup, cette publicuité, cette temporalité dont on ne sait plus très bien où elle s'arrête, où elle commence, tous ces échanges que permettent aujourd'hui, on va dire, des logiciels, et l'utilisation nous amène à une échelle qui me semble est le cœur de cette innovation sociale. Aujourd'hui, on peut envisager des petites initiatives comme ce que tu viens de montrer, on peut les envisager à une grande échelle et d'un seul coup avoir un certain impact sans cet apport de cette technologie, on va dire, si on utilise les moyens tradisifs, professionnels, ça ne restera que une innovation. Je suis d'accord là-dessus, mais l'innovation, elle n'a pas été faite par le mec qui a inventé la machine, elle a été faite par d'autres. Et le mec qui a inventé la machine, qui a inventé le système, tout, comment dirais-je, le crowdfunding, sourcing, innovating, etc., enfin, le funding de côté, c'est quand même bien, je fais des plateformes, je fais une plateforme comme l'App Store, je mets en plus ou moins open source des éléments et je laisse les gens innover à partir de ces éléments parce qu'au fond, j'ai une technologie géniale de téléphone mobile, etc., mais ce sont les gens qui vont inventer qu'est-ce qu'on va en faire. et ça, bien entendu, on est dans une capacité multiplicatrice gigantesque, et là, je te rejoins, qui fait perdre un peu, transformer le sens et perdre la relation. Bien entendu, quand on part du groupe d'achat solidaire à Milan avec papier-crayon et qu'on arrive à la ruche qui dit oui, qui est saine dans toute l'Europe, on arrive à une espèce de truc qui ressemble, enfin, qui est complètement différent, qui devient complètement différent et avec une capacité de multiplicatrice énorme. Mais il n'empêche que toute cette... ce n'est pas techno-driven, c'est de l'invention par les usages. C'est l'usage de cette technologie, c'est le... Bien, merci. Éventuellement, une toute dernière question et ensuite, on va prendre un café. là, à côté, pour les intervenants et en bas, la cafétéria pour tout le public qui souhaiterait prendre 5 à 5. Une dernière question, non ? Non. Bon, prenons la pause, alors. Hop, oui. Non, mais je... J'ai envie de vous poser une question qui est un peu sous la salle que j'ai une chance de me voir. Finalement, il y a une question actuelle, d'actualité à France, c'est la convocation des designers par le ministre du Redress de la Nouvelle. Au fond, j'ai l'impression que c'est un peu brutal, mais qu'est-ce que vous auriez à me dire ? Il se trouve que l'exemple dont je parlais tout à l'heure qui me semble assez intéressant parce qu'on n'attendait pas que le design des politiques publiques prenne un essor tel qu'il prend en France. Je pense que nos camarades de la 27e région que j'ai eu le plaisir d'accompagner depuis le début... Ça vous dit quelque chose ? Vous voyez ce que c'est la 27e région ? Oui, non ? Non ? Les étudiants, non ? Il faut dire non ! Parce que si vous ne savez pas ce que c'est, il faut dire... Oui, non ? Non ! Bon ! Si, 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 les étudiants... Bon, en deux mots, c'est une initiative qui a été incubée à la FIG, à la Fondation Internet de Nouvelle Génération, qui est devenue une association depuis. La 27e région, il y a 26 régions encore, on ne sait pas trop ce qui va se passer bientôt, mais il y a 26 régions et l'ARF, l'Association des régions de France, a donné un espèce de mandat plus ou moins auto-proclamé par ce petit groupe, accordé un mandat en disant qu'on va essayer d'être le laboratoire d'innovation des régions. Les régions sont des grosses machines qui consomment beaucoup d'argent, qui, Philippe vous en parlera demain, et en fond, quand on compare simplement, je fais une comparaison brutale, à une même machine dans le secteur privé, cette machine, elle a un département d'innovation qui est énorme par rapport à qui a la casquette innovation dans la machine publique. Et donc, sur le thème de l'expérimentation, de l'innovation, la première chose qu'on a mis en place, c'était des résidences, c'est-à-dire un mode opératoire où on met en résidence comme une résidence d'artiste, mais on met en résidence essentiellement une petite équipe que moi j'appelle design-driven, c'est-à-dire qu'il y a un sociologue, un architecte, un programmiste et deux designers. Il y a un... je ne sais pas comment on dit, quelqu'un qui a fait un profil de Sciences Po, un sociologue, et puis deux designers qui travaillent pendant trois semaines en immersion dans un hôpital, une garde de campagne, un conseil régional et qui co-construisent des innovations en termes de politique publique et de services publics avec les populations qui sont là. Donc ça serait l'objet d'une conférence entière. Je pense que l'intérêt actuel autour du design des politiques publiques a bien été catalysé par cette 27e région et tous ses corollaires et à côté. on s'en frémir dans le service public mais depuis longtemps, moi je me rappelle quand j'avais votre âge d'étudiant, j'ai fait un diplôme avec Ricardo Petrel qui était fonctionnaire à la Commission européenne et qui dirigeait les programmes de prospective Fast et qui disait mais nous on a besoin de designers. Il ne faut pas, il faut que vous veniez nous voir, vous veniez voir dans des gens qui font de la prospective européenne, on a besoin de designers. À cette époque-là, moi, ça me passait un peu je me disais qu'est-ce qu'il veut celui-là et je pense qu'il avait raison. Il avait raison et il y a effectivement besoin de... Alors, c'est en train de se former, on est dans un processus de recherche à action. Il y a Stéphane Vincent qui est l'administrateur de la 27e région dit en fait les gars si vous voulez trouver du boulot ça ne va pas peut-être que dans le privé. Il y a quand même énormément d'argent et il y a certainement encore beaucoup plus d'argent dans le public que dans le privé en termes de poste à pourvoir, de design de ces politiques publiques. Alors, c'est appétant pour un certain nombre de designers, pour d'autres ça l'est moins. Ça veut dire qu'il faut faire ce piratage bienveillant c'est-à-dire il ne faut pas se conformer à ce que le secteur public demande mais il faut acquier ce secteur public. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'exemple que je vous enverrai voir c'est un peu celui qui est phare pour le design du redressement, le ministère du redressement productif ou pour le branchu qui a fait futur public le laboratoire d'innovation. On a beaucoup travaillé récemment avec le SGMAP le secrétariat général à la modernisation de l'action publique donc voilà on est en plein dans ces choses-là. Je vous enverrai voir le MindLab à Copenhague tapez MindLab Copenhague vous allez voir un laboratoire d'innovation au premier étage du ministère des finances danois. Alors on est au Danemark bien entendu mais vous imaginez à Bercy à Bercy au premier étage de Bercy il y a une quarantaine trentaine de designers qui ont un espèce de truc qui ressemble à votre école et qui est le labo d'innovation de Bercy. Bon c'est assez inspirant je pense et je pense que c'est ça que je répondrai. D'ailleurs c'est ce que la 27ème a fait on a emmené Marie-Lise Lebranchu et tout un paquet d'élus en voyage d'études au MindLab pour transformer ces élus et ces décideurs du service public des GST de régions etc. Merci beaucoup François Régout Merci On fait la pause